La Commission électorale nationale autonome et permanente Sénat s'en va en lieu et place du centre gabonais des élections, une idée qui émane de la rencontre politique d'Agongé à laquelle les panélistes avaient souhaité un tout nouveau mode de fonctionnement, mieux étouffé et beaucoup plus structuré. Plusieurs mois après ces recommandations, Lambert-Noël Mata, ministre de l'Intérieur, vient de prendre le taureau par les cornes en rendant possible l'installation des membres du comité ad hoc chargés de recevoir et valider les candidatures à la présidence du centre gabonais des élections. Huit membres paritaires, opposition et majorité composent le comité ad hoc, idem pour ce qui est des membres du collège spécial. Nous entamons donc à compter de ce matin le processus qui doit conduire à la mise en place du centre gabonais des élections qui va remplacer la Sénat. Cela va également marquer l'entame du processus électoral qui va conduire au renouvellement de la deuxième chambre du Parlement de notre pays. Ces membres du bureau ont désormais pour devoir de recevoir et valider les dossiers des potentiels candidats dans un délai de 72 heures, partant de la date de leur prise de service pour prétendre être éligibles. Les intéressés devraient être âgés de 45 ans tout au moins. Conformant aux dispositions de la loi électorale, du code électoral, j'ai saisi les partis politiques à l'effet de me communiquer les noms de leurs représentants devant constituer les deux organes preludes au séjour. La commission ad hoc, qui est chargée de recevoir, d'examiner et de valider les candidatures, une fois que ces candidatures sont validées, elles sont transmises au deuxième organe, qui est le collège spécial. La commission ad hoc est composée de manière paritaire par 8 membres, 4 représentant le camp de la majorité et 4 représentant le camp de l'opposition, tandis que le collège spécial, lui, comprend 10 membres, 5 pour la majorité et 5 pour l'opposition. Nous entendons donc, à compter de ce matin, le processus qui doit conduire à la mise en place du centre de gamme des élections qui va remplacer la Sénat. Cela va également marquer l'entame du processus électoral qui va conduire au renouvellement de la deuxième chambre du Parlement de notre pays. Ainsi que je l'ai indiqué lundi, je rappelle ici, c'est nos compatriotes qui composent les deux commissions. Commission ad hoc, au titre de la majorité, Guy-Benjamain Nounou, Brigitte Bouman. Le Centre Gabonais des élections devrait connaître, dans les heures qui suivent, une nouvelle équipe dirigeante qui sera en charge de cette entité dans les prochains jours, à l'heure où l'on est. Toutes les cartes sont mises sur la table des 16 membres qui composent ce bureau. Pour que ce scrutin soit une réussite, reste cependant aux intéressés de faire leur preuve.